Je voudrais d'abord dire toute mon amertume par rapport à ce qui s'est passé ce matin à l'entrée de la villa Somalia et qui a coûté malheureusement la vie à beaucoup de Somaliennes et de Somaliens. Ce qui s'est passé, nous le condamnons et nous voulons présenter toutes nos condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie. Mais au-delà de cette condamnation, nous voudrions quand même dire que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Il est grave parce que les gens qui sont venus mourir à la porte de la villa Somalia avaient détenu comme la police, comme l'armée somalienne et il a été difficile dans un premier temps de les identifier. Et comme nous l'avons toujours dit, que quelle que soit la bonne volonté, qu'est-ce que soit la force de la mission, elle ne peut libérer la Somalie, elle ne peut anéantir Al-Shaba que si les Somaliens et les Somaliens, aussi bien les politiques que les hommes des religions, que les aînés, que les chefs des clans collaborent avec nous. Parce qu'il est inconcevable de croire pour des gens qui se disent musulmans qu'ils puissent choisir un vendredi jour saint de l'islam, un vendredi à l'heure précise où les gens se retrouvent à la mosquée pour prier. Choisir ce moment, cet instant, cette heure, ce jour pour venir perpétrer des actes criminels que ne peuvent commettre que ceux qui sont peut-être contre cette religion, mais pas des gens qui se disent musulmans. Et donc nous voulons une fois de plus lancer un appel à nos frères, sœurs et sœurs somaliens pour leur dire tout simplement qu'ils soient hommes politiques ou qu'ils soient hommes religieux ou qu'ils soient chefs des clans, que nous avons besoin de leur concours, de leur corroboration, de leur aide pour que la mission puisse une fois de plus et définitivement détruire Al-Shabaab et tous ceux qui le soutiennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !